Musique On va commencer par cette nouvelle, triste nouvelle à Kinshasa. Le centre pénitencier de rééducation de Kinshasa, ex-Makala, était le théâtre de coups de feu entendus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Certaines sources évoquaient une tentative d'évasion de détenus parmi lesquelles il y aurait des morts. Le porte-parole du gouvernement a réagi. Il s'agit d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services de sécurité sont sous place pour restaurer l'ordre et la sécurité. D'autres détails viendront au courant de la journée. Ça c'est Patrick Mouhaya, porte-parole du gouvernement. La situation avait donc évolué. Il y a des sources également qu'on ne va pas citer, mais l'information reste à recouper. Donc on aura toute la situation au courant de la journée. On donne quelques bribes qui restent encore à recouper jusque-là, encore au conditionnel. La tentative d'évasion à Makala, 135 corps ont été chargés à bord d'un camion Ben de l'armée, sans compter qu'avant eux, d'autres corps avaient déjà été évacués vers la morgue de l'hôpital Sénatorium. A Selimbao, a dit un membre de l'équipe qui a chargé les corps dans les différents camions. Alors voici une autre source également qui évoque justement le déroulé de cette tentative d'évasion. Hier dimanche, la prison de Makala hébergait 15 000 5 détenus. L'établissement était plongé dans l'obscurité en raison d'une panne d'électricité. Les troubles ont débuté dans le pavillon 4 où les prisonniers ont tenté d'efforcer la porte en raison de l'étouffement et de la surpopulation par contagion. D'autres pavillons ont également tenté de s'évader en forçant leur porte. Les militaires chargés de la garde ont alors ouvert le feu sans sommation, a indiqué un responsable de ce centre pénitencier. Je l'ai dit, c'est encore des informations qui restent à confirmer. On va donc les confirmer tous ensemble au courant de la journée. C'est pour le moment au conditionnel. Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. On va donc commencer l'émission par cette triste nouvelle tentative d'évasion au centre pénitencier des rééducations de Kinshasa ex Makala. Mesdames et messieurs, on parlera également de la corruption en République démocratique du Congo. Comment y mettre fin ? Vous avez appris cette nouvelle qui a fait le tour de la toile. Un certain nommé Roli Chibango, conseiller en matière de marché public auprès de la première ministre Judith Toulouka, avait donc décidé de porter plainte contre le manager de Génie Solutions. Ce dernier a accusé M. Chibango de lui avoir exigé 50 000 dollars pour faire approuver son dossier par la première ministre. Pour sa part, l'accusé insiste sur le fait que la première ministre avait déjà répondu à la demande du manager de la société en question. Solution donc qui était donc trouvée pour celui-ci. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. On va donc présenter nos deux invités sur ce plateau. M. Basile Diathézoua. M. Basile Diathézoua, il est économiste, il est chercheur. Il est également politique. Il est à l'huile des pestis et qu'il nous fait toujours l'honneur. Ainsi qu'on l'invite, il arrête toutes ses activités, il vient répondre à l'invitation. Merci beaucoup M. Basile Diathézoua d'une nouvelle fois de votre présence sur ce plateau. Merci. En face de vous, M. Martin Milolo. M. Martin Milolo est avocat au barreau de Kinshasa-Gombay. Il est également coordonnateur d'un mouvement politique. Il est doctorant. M. Martin Milolo, merci beaucoup de prendre part également à cette grande tribune. Merci Dan. Je salue mon co-débatteur en face. Et je voudrais présenter M. Césaire Condréensin parce que vous avez commencé avec une triste nouvelle. En tout cas, c'est vraiment une tragédie parce qu'on ne sait pas qui parmi ceux qui sont morts était condamné, était en détention préventive, prévivement innocent, qui était peut-être un visiteur. Ou peut-être, en tout cas, c'est vraiment une tragédie d'assister à ce genre de choses. On y reviendra. Mais je présente toutes mes excuses. Et si on était vraiment sérieux, on pouvait même décréter une journée de délai national. Et je le demande aux autorités de considérer ces demandes parce que c'est vraiment une véritable tragédie pour nous. Merci. Merci beaucoup, M. Martin Milolo. Alors, M. Basia Tizoua, c'est vraiment extrêmement triste ce qui s'est passé dans la nuit du 1er ou 2 septembre. Mais quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette tentative d'évasion qui a tourné au drame ? Vous savez, je me réfère aux déclarations de M. le ministre de la Justice actuelle, M. Mutamba. Quand il a pris ses fonctions, il a fait une tournée dans différentes prisons. Et il était vraiment très déçu de voir l'état des prisonniers et tout ça. Ça prouve qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Vous savez, le système pénitentiaire, le système éducatif, le système sanitaire sont des indicateurs qui présentent l'état de civilisation, l'état de développement d'un pays. C'est-à-dire que comment nous, nous respectons la valeur humaine, l'humanité ? Parce qu'un prisonnier, bien sûr, il a commis peut-être un délit, une faute, et que la loi le pénalise, il est condamné. Mais l'état doit prendre les dispositions pour que sa dignité humaine soit sauvegardée, même s'il est prisonnier. Si un prisonnier tente de s'échapper, c'est une réaction naturelle. Parce que la liberté est naturelle. Un être humain doit être libre. Vous savez, en Belgique, il n'y a pas, disons, une infraction pénale pour un évadé. Par exemple, si un prisonnier tente de fouiller la prison ou bien il s'est évadé et tout ça, c'est pas pour cela qu'on va aggraver la peine. Non, l'état va prendre des mesures sécuritaires pour que les tels incidents ne se reproduisent plus. On va améliorer les conditions d'incarcération tout en respectant la personne humaine. Mais un prisonnier qui tente de s'évader, c'est humain, c'est naturel. Mais c'est à l'état, au service pénitentiaire, de bien organiser quand même ces prisons. Ce sont des êtres humains, ils doivent quand même avoir une vie décente, pas les confiner dans des cellules où ils vivent comme des bêtes, tout ça. Voilà un peu une remarque globale, mais nous ne savons pas dans quelles conditions il y a eu cette tentative. On n'a pas d'informations fiables, mais il est quand même regrettable qu'on arrive à des tels drames et qui démontrent bien qu'il faut... Mais à quel moment, selon vous, c'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas fait les sciences de la défense ou tout ça, mais à quel moment pensez-vous qu'un prisonnier qui s'évade peut subir des coups de feu ? À quel moment on peut tirer ? Quelles sont les conditions qui peuvent prévaloir à la tentative de tuerie des prisonniers en masse ? Oui, mais vous savez, un prisonnier, par exemple, ou des prisonniers peuvent avoir des complices extérieurs qui arrivent avec des armes. Là, évidemment, la réaction des autorités est justifiée. C'est-à-dire qu'en face d'une bande qui vient de secourir leurs camarades qui sont internés, et qui sont armés, et qui utilisent les armes, là, c'est normal qu'ils ripostent. Mais des prisonniers qui ne sont pas armés, pourquoi utiliser les armes ? C'est là, c'est un problème moral, c'est un problème d'éthique. Même si c'est un prisonnier, mais il y a quand même sa dignité humaine, sa vie à respecter, où vous n'allez pas utiliser des armes létales pour les neutraliser, vous les tuez. Et alors ? C'est que vous ne respectez pas leur vie. C'est la faute, ce sont des erreurs, des fautes de gestion des prisons. Il y a eu cette tentative d'évasion, pour le moment, on n'a pas... Donc la responsabilité, elle est collective. C'est l'État, c'est la société qui doit bien organiser ces prisons. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu... Pour le moment, on ne sait pas qu'on allait les autorités. Voilà, parce que parmi eux, comme a dit Maître Malou, parmi eux, il y a peut-être des innocents qui ont été retenus là arbitrairement, ou erreurs judiciaires, ou quoi, et qui ramassent des balles comme ça. Vous comprenez ? Donc, l'usage des armes, franchement, à prime abord, c'est condamnable. Parce que là, il faut voir pourquoi est-ce que nos militaires, nos policiers ont utilisé les armes. Peut-être qu'en face, il y avait peut-être des groupes armés ou des individus qui étaient armés et qui constituaient un danger pour eux, et pour se défendre, ils ont utilisé les armes. Voilà. Merci beaucoup, M. Bazé-Tézoua. On va revenir vers vous pour tenter d'établir les responsabilités. Qu'ils sont les personnes susceptibles de répondre en cas, dans ce cas-ci, qui sont les personnes ? Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de répondre devant la justice par ordre d'importance ? M. Martin Milolo, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ? C'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments, mais quels sont les éléments que nous pouvons tirer de cette tentative d'évasion ? Oui, la première leçon, c'est que, d'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ça et qu'on avait déjà tirées, même avant qu'il y ait cet événement malheureux. Mais la première leçon qui me vient en tête, c'est que la prison est elle-même emprisonnée. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y ait une tentative d'évasion dans la prison de Makala. Moi, je vais dans la prison de Makala pour des audiences visant à régulariser, soit la détention de mes clients, soit pour plaider leur cas, étant donné que les juridictions se déplacent pour faire des audiences foraines, là où se trouvent. Je vois quel est l'état de cette prison-là. Alors, j'ai dit que la prison est elle-même emprisonnée, parce qu'à plusieurs reprises, on a dénoncé les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Les prisonniers, ils sont prisonniers, ils ne sont pas des morts, ce ne sont pas des cadavres, c'est d'abord et avant tout des humains, des personnes. Et donc, s'ils sont emprisonnés, c'est pour un objectif. Et la justice pénale n'a pas pour objectif de tuer les gens, mais c'est pour, au fait, éduquer des gens. Voilà pourquoi on parle même des centres pénitentiaires et des rééducations. Les mots ont leur sens. Et donc, voilà, on a dénoncé toutes les mauvaises conditions dans lesquelles se trouve cette prison. Il y a des fonds qui ont été décaissés. Les derniers en date sont, on parle des 9 millions qui ont été décaissés au profit notamment de cette prison-là et qui se sont volatilisés. Récemment, il y a l'un de vos confrères des médias internationaux qui m'a interrogé là-dessus sur la disparition de 9 millions de dollars après le passage du ministre Moutamba. Et donc, vous voyez des choses comme ça. Il y a des gens qui sont là pour faire ce genre de choses, ce genre de détournement, ce genre de corruption. Si on dit qu'il y a un problème d'électricité, il y a des endroits où on ne peut même pas parler de ces choses-là. Ce sont les hôpitaux, notamment ces prisons-là. Ce sont des endroits spéciaux, même à la présidence de la République, où vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu coupure d'électricité à la présidence de la République. Parce que c'est beaucoup de choses. Juste même pour 3 secondes, ça peut créer beaucoup de dégâts. Et donc, il y a même des systèmes où vous avez des choses qui sont gérées de manière informatique. Et quand il y a coupure de courant, il y a des données que vous pouvez perdre. Et donc, la prison est emprisonnée par cette corruption, cette mauvaise administration. Et elle est aussi emprisonnée par la négligence du service pénitentiaire dans son ensemble, qui fait aussi partie du service judiciaire, du système judiciaire. En fait, c'est la combinaison de tous ces éléments qui emprisonnent la prison pour qu'elle ne puisse pas fonctionner de manière conforme. Parce qu'il y a des standards à respecter en matière carcérale qui doivent être respectés. Mais si vous regardez chez nous, ce sont des mouroirs, c'est juste des antéchambres, des tombes, des cercueils. Et donc, ça n'a rien de prisonnier. Et donc, cela étant, avec ça, sur ce qui s'est passé réellement, en toute honnêteté, celui ou ceux qui peuvent nous donner des éléments sur lesquels on peut s'établir pour faire un commentaire responsable, ne sont que des enquêteurs après une enquête indépendante et objective. Mais ici, de manière globale, on sait voir avec l'observation, parce que l'observation est aussi ligne des techniques, en matière d'analyse, de recherche, ainsi de suite. Ça nous montre qu'il y a un problème avec nos forces de sécurité et de défense. Parce que s'il y a peut-être des gens... À quel niveau situez-vous le problème ? Le problème se situe au niveau même de la moralité, de la formation, de la compétence de nos forces de défense et de sécurité. Parce que ceux qui gardent la prison... On ne rappelle pas toutes les informations. Oui, ceux qui gardent la prison, ce n'est pas, en tout cas... Les armes en RDC sont réglementées. Et les prisons sont réglementées. Il y a des services qui gardent les prisons. Quand on dit que, voilà, selon les premiers éléments, c'est que ce sont des gardes qui ont tiré sur des prisonniers. Moi, j'aurais voulu voir... Parce qu'effectivement, il y a, par exemple, des terroristes qui viennent secourir leurs membres. On les voit dans les monarchies du Golfe. On les voit au Sahel, ainsi de suite. Mais ici, s'il y avait, par exemple, les groupes comme les ADEF ou, je ne sais pas, un groupe extrémiste qui est venu pour secourir ou extraire quelqu'un en prison, on aurait dû voir peut-être qu'il y a eu échange de balles. On aurait peut-être vu que, voilà, du côté des gardes, il y a eu des blessés, il y a eu des sécies pour voir. Mais jusque-là, ce qu'on voit, ce ne sont que des civils prisonniers qui sont tombés. Il n'y a ni un des éléments de ceux qui auraient tenté de faire libérer les prisonniers, ni des blessés au niveau des gardes. On ne voit que... Et ça, ça laisse beaucoup de doutes. Parce que si vous voulez peut-être arrêter celui qui s'évade pour qu'il ne puisse pas s'échapper, il y a beaucoup de mécanismes de neutralisation qui peuvent arriver à ce qu'on puisse neutraliser la personne, mais pas quand même le tuer. Et donc, il y a un problème. Il faut qu'au niveau des ministères de la Défense, qu'on nous donne des explications. Au niveau des ministères de la Justice, qu'on nous donne des explications. Mais je voudrais qu'on puisse établir des responsabilités avec des sanctions exemplaires. parce que là, il y a vraiment un problème. Est-ce que c'est une tentative d'évasion ou juste un coup monté pour faire le carnage ou pour tuer des gens ? Je vous reviens. Moi, je suis plus en train de pencher sur la deuxième hypothèse parce qu'on ne peut pas comprendre que cette prison-là a des pavions qui sont aussi des prisons dans la prison. Et donc, c'est vraiment... La version officielle ne me semble pas plus convaincante. Il faut vraiment qu'il y ait des enquêtes approfondies là-dessus. Merci beaucoup. Après la tentative d'évasion à la Makala, Constant Moutambamise de la Justice parle d'un acte de sabotage, annonce plusieurs mesures fortes en attendant. Les résultats des enquêtes. Voici les mesures fortes qu'il vient de prendre. Interdiction de transférer des détenus au CPK par les magistrats des parquets sauf autorisation du ministre de la Justice jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, accélération du processus de désengorgement des prisons de Makala, Dolo et d'autres prisons du pays. Quatrièmement, accélération du projet de délocalisation du CPK par la construction de nouvelles prisons à l'extérieur de la ville de Kinshasa. Votre réaction par rapport aux mesures prises par le ministre de la Justice ? Ce sont des bonnes mesures. Il a fait lui-même une rétrospective de la défaillance de notre système juridique, judiciaire. Donc je crois qu'il est bien placé pour proposer des solutions rapides. Je crois que c'est dans le bon sens ces mesures. Est-ce que c'est un prérogatif en tant que ministre d'interdire aux magistrats de transférer les détenus au CPK ? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là de demander aux magistrats d'intimer l'ordre au magistrat de ne pas transférer les prévenus du parquet à la prison ? Mais c'est une décision politique. Il est responsable de la justice. Donc il peut prendre... L'interférence dans les... Non, il n'interfère pas. C'est-à-dire qu'il donne une orientation politique. Il faudrait maintenant améliorer les conditions carcérales. C'est tout. Et je crois qu'il est bien placé pour prendre de telles mesures. Il est bien placé. Alors, le processus des engorgements de la prison centrale de Marcala et Ndolo, comment on peut désengroger ces deux prisons ? Ou d'abord, toutes les prisons, comment est-ce qu'on peut arriver à les désengroger ? D'abord, il faut investir, puisque c'est l'État qui a pris cette responsabilité. Donc, il faut construire des bâtiments carcéraux dans des conditions qui respectent les normes internationales. Voilà, j'ai trois provinces. Voilà, plus de 300 villages. Mais oui, mais justement, ça dit que... Comment, comment ? Le pays est tellement vaste. Oui, justement, ça dit que de telles situations aberrantes démontrent bien qu'il faut décentraliser la décision politique et économique dans notre pays. Parce que tout est concentré à Kinshasa. S'il y a un tel cas au Katanga, ou dans le Kivu, ou dans le Maniema, il faut que le ministre à Kinshasa interfère pour l'amélioration des conditions des prisonniers dans ces régions. Non. Je crois qu'on peut arriver, justement, à faire des réformes incisionnelles pour que chaque entité administrative ait quand même une certaine autonomie. Parce que ceux qui vivent, par exemple, au Katanga connaissent mieux les problèmes qui se posent dans leur province que ceux qui vivent à Kinshasa. Ceux qui vivent dans l'Équateur, même chose. Donc, ce sont des problèmes de société. Donc, il faut donner la responsabilité à ces entités décentralisées qui comprennent mieux les réalités carcérales dans chaque région. Donc, je crois que ça fait partie de toute une réflexion globale comment nous pouvons agencer nos réformes incisionnelles. Je crois que les cas de Makala, bon, ce sont des exemples mais qui sont des corollaires, justement, de notre mauvaise gouvernance publique. Il faut réfléchir comment améliorer les conditions carcérales, tout ça. Voilà. C'est la responsabilité de l'État. Il parle d'un sabotage. Constant Moutamba parle d'un sabotage. Voilà ce qu'il dit. Un acte de sabotage qui annonce plusieurs mesures. Mais, comment comprenez-vous cet acte de sabotage ? Non, ça, c'est... Ce sont des surenchères politiques. Vous savez, M. Moutamba a trouvé cette situation avant d'être ministre. Cette situation a perdué. Bon, sabotage... Moi, je crois que l'État congolais est défaillant depuis plusieurs années. Et que nous payons nos propres tueur-pritudes. Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance d'hier. Est-ce qu'il y a... À travers combien d'années on peut avoir des maisons de détention viables, des prisons viables ? Ça prend une point de combien de temps dans toute la République démocratique du Congo ? Non, mais c'est pas un problème de temps. C'est un problème de volonté politique. On veut améliorer les conditions carcérales. Il y a des budgets. Quand on voit certaines dépenses... Quand on regarde le budget de la LEC, c'est 16 milliards. Il y a beaucoup de priorités. Notamment la sécurité, les routes, l'agriculture. Avec notre budget de 16 milliards, pensez-vous que ça peut nous prendre une, deux ans, trois ans ? Mais cela dépend justement de la vision politique d'un pays. De projets de société, de projets de civilisation d'un pays. Soit vous investissez dans le développement humain. Je vous ai dit l'éducation, la santé, les conditions carcélales, ainsi de suite, tout ça. Donc tout ça, disons, le budget qu'on alloue, c'est en fonction du projet du gouvernement, de son programme. Et ce programme dépend de quoi ? Dépend de la vision. Ce que vous voulez, disons, imposer comme valeur, principe dans votre société, dans votre communauté politique. Si vous estimez que le développement humain est plus important, par exemple, qu'aller guéloyer, ainsi de suite, ce n'est que normal que vous allouez plus le budget dans l'armée. Mais si vous estimez qu'il faut favoriser l'épanouissement de chaque citoyen congolais, donc vous allez investir dans le développement humain. et tout ça, ça fait partie de... Ça dépend de la politique de chaque gouvernement. Un petit mot d'autorité avant de passer la parole à Maître Martin Milot. Un petit mot d'autorité sur cette question de maison carcérale dans le pays. Un petit mot, une petite suggestion, un petit conseil ? Mais je crois que, pour moi, nous devons revoir notre gouvernance publique sur des bases objectives. C'est-à-dire que le pays navigue à vue. Donc, on ne sait pas d'où l'on va. C'est-à-dire que, culturellement, nous n'arrivons pas à nous fixer des objectifs dans le sens du bien commun. Le cas de cette évasion, ce sont des cas mineurs dans le sens, dans la vie d'un pays. Il y a d'autres drames plus importants que ça. Mais cela suppose qu'il y a des failles au niveau de l'organisation judiciaire de notre pays. Or, les problèmes que nous avons, l'éducation, la santé publique, bref, c'est pour cela que j'ai dit, nous devons revoir notre projet de société, nos valeurs, nos principes sur des bases objectives. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, dernière prise de parole sur cette question, M. Milolo, que pensez-vous des mesures prises par le ministre de la Justice ? Mais d'abord, vous avez oublié qu'il a parlé d'un sabotage. Il parle d'un sabotage et puis, il prend certaines mesures en interdisant au parquet le transferment des détenus du parquet vers les prisons et l'accélération du désengrogement des prisons, Makala Indolo particulièrement et puis, l'accélération sur le projet de construction des prisons en dehors de la ville de Kinshasa. Oui, avant de revenir sur ces mesures-là qui ne sont que juste des cas de la démonstration pure et simple du populisme de Messemo Tamba qui est mieux placé pour ça. mais d'abord, quand il parle d'un cas de sabotage, c'est qu'il a déjà les informations. Il a des éléments. alors, pour se conformer à la rédivabilité qu'il incombe en tant que membre du gouvernement, il doit informer à l'opinion c'est quoi ce sabotage-là, ça vient d'où, qui a saboté et quel est l'objectif du sabotage, ça visait qui, et donc, il doit nous éclairer là-dessus. Et donc, moi, ça me semble plus une légèreté dans la gouvernance qu'une réelle analyse parce que la prise des paroles d'un commis de l'État compte. M. Moutamba a cessé d'être un simple acteur politique, il est devenu ministre. Ministre, ça veut dire que c'est un représentant de l'État dans son secteur et ministre du gouvernement dans le secteur de la justice. Donc, sa prise des paroles surtout dans ces genres des circonstances compte. On ne peut pas, le citoyen l'Anda peut parler de tout, ça s'appelle de la spéculation, mais un homme d'État ne spécule pas. Et donc, oui, moi, en tant que citoyen, j'attends, je demande qu'il puisse nous donner des éléments sur base desquels il estime que ce qui s'est passé dans la... Mais en attendant, on ne peut pas déjà qualifier parce que lorsqu'on qualifie déjà un acte, c'est qu'on a déjà des éléments sur lesquels on se base pour qualifier. La qualification en droit, c'est quelque chose de très important parce que ça a des conséquences. Ça vous conduit à quelque chose. et le ministre Moutamba est mieux placé pour le savoir parce qu'il est au départ un juriste et un avocat. Et donc, il doit le savoir. Moi, j'attends qu'il puisse nous éclairer sur cet acte de sabotage-là. Qui a saboté ? Qui ? S'il y a un sabotage, c'est qu'il y a eu plusieurs déférences, même au niveau des dispositifs de sécurité, des renseignements qui devraient mettre en déroute les saboteurs, ceux qui viennent pour saboter. Ça, c'est la première des choses et ça me semble plus être du populisme qu'une réaction responsable de la part du ministre. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est que nous déconstruions parce que ça desserre le gouvernement, ça desserre le régime. Maintenant, par rapport à cette gamme de mesures, moi, je me dis en toute responsabilité, si vous me demandez est-ce que le ministre de la Justice a le pouvoir de prendre des mesures administratives sur la question de gestion des prisons, je vous dirais oui parce que la prison, la gestion de la prison rentre dans les attributions du ministère de la Justice et donc sur ce plan-là, il peut intervenir, il est tout à fait en droit de pouvoir prendre des mesures préventives de gestion des prisons. Moi, je les considère comme étant des mesures administratives de gestion d'une situation d'urgence qui s'est posée dans les cas d'espèce cette situation-là. C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'il y a les cas de malnutrition en prison, on pose la question au ministre de la Justice ou au ministère de la Justice parce que ça rentre dans ses prérogatives, dans les prérogatives du ministère de la Justice et du ministre. mais ça, c'est un principe, mais pour revenir là-dessus, moi, je pense que c'est plus de mesures réactionnelles. Or, gouverner de se prévoir, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la question des désengorgements. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsque le régime actuel est arrivé, le régime du président qui s'est dit, et d'ailleurs, ça fait quand même mal au cœur de voir que ce sont des gens qui sont venus de l'opposition qui savaient ces choses, qui dénonçaient ces choses dans l'opposition et on arrive au pouvoir après plus de six ans, on est en train de tourner en rond contre la même chose. On ne sait pas est-ce que le pays est gouverné ou ce n'est pas gouverné parce que ces choses sont connues. On est venu au pouvoir pour apporter la réponse notamment à ces choses ici. Moi, je me rappelle l'une des dernières prises de parole du président public lors de la campagne pour son premier mandat, lors de la dernière prise de parole à la clôture de sa campagne interrogée par l'un des confrères, M. Loussakouenou, sur Top Congo, il a dit parmi les mesures urgentes qu'il va prendre et fermer les cachots de la police politique. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été fait ? C'est notamment voir ces questions-là des prisons, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on doit attendre qu'il y ait ce qui s'est passé à Makala pour dire qu'on va désengorger ? Lui-même, le ministre Moutamba a fait combien de visites pour qu'on dise maintenant accélération ? Donc, vous attendiez qu'il y ait... C'est même condamnable, ça peut même conduire à une responsabilité pour non-assistance à personnes en danger. Donc, vous saviez qu'il n'y a pas d'accélération pour la construction des nouvelles prisons, des nouvelles maisons carcérales. Vous attendiez qu'il y ait ce genre de choses pour dire accélération. C'est tout simplement de la négligence qui peut conduire à une responsabilité, même une responsabilité pénale. Et donc, ce genre de choses, c'est comme si on s'est moqué de ces gens-là. Moi, je voudrais d'abord qu'on prenne des mesures, des mesures pénales vraiment nécessaires et conséquentes par rapport à ce qui s'est passé pour dire qu'on attendait que cet événement arrive pour qu'on puisse prendre ce genre de mesures-là. On ne savait pas qu'il y a des magistrats qui envoient même des gens sur qui il n'y a même pas de soupçons suffisantes pour les envoyer là-bas. Pourquoi il y a eu des états généraux sur la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça dans le rapport des états généraux ? C'est vraiment révoltant d'entendre ça des ministres de la justice par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, nous, nous attendons qu'il y ait des enquêtes sérieuses et que les responsabilités puissent être établies et que le président de la République puisse prendre ses responsabilités parce que tous ces gens-là agissent au nom du président public. Tous ces gens-là sont en train de pouvoir appliquer la politique du président public. s'ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre là-dessus, ce sont les gens qui l'ont aidé parce que ces prisonniers-là ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens qui viennent de sociétés, qui ont des familles, qui sont ainsi de suite. C'est parmi des gens qui peuvent être parmi leurs familles, peuvent être parmi ces électeurs ou dans tous les cas, il y a eu le président de tous les citoyens des bons et des moins bons qui doivent être protégés chacun selon... Souvenez-vous notre constitution à son article 61, dit que la vie humaine est sacrée et qu'en aucun cas on ne peut porter atteinte à la vie. Est-ce qu'il y a eu par rapport, parlons-en aussi, par rapport à ceux qui ont tué ces gens-là, est-ce qu'il y avait... Quelle est la situation ? Parce que pour faire ce genre de choses, il faut être dans les cas de légitime défense ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses-là ? Un prisonnier qui s'évade d'abord en prison, il a un état de faiblesse, il n'a pas d'armes, il n'a pas quoi que ce soit. Quelle est la menace qui pesait sur ces gardes-là pour utiliser les armes à feu sur des citoyens et dans l'obscurité ? Et donc, ce sont des choses qui sont tout à fait inacceptables, inadmissibles, ce qui montre que la vie d'un Congolais ne compte plus dans ce pays. C'est vraiment révoltant. Merci, Maître Martin Miloulou. On en saura un peu plus pendant la journée, le temps que la situation évolue. Et personnellement, il faut développer peut-être la posture de la télévision nationale. Ailleurs, quand il y a un infus qui est seulement, il y a des éditions spéciales, on cherche à comprendre, on dépêche les équipes sur place, mais notre télévision nationale est silencieuse. Il y a de la musique qui joue pendant que nous avions allumé. Non, c'est une télévision qui attend les briefings. C'est une télévision des briefings. Et ça, c'est la responsabilité du ministre Mouyaya. Aujourd'hui, il va nous venir avec des briefings. On veut avoir des briefings sur ce qui s'est passé. Et ça, il y a des fonds qui sont engloutis. La RTNC, ce n'est pas comme Congo-Baisse. Là, je vais en parler de manière sérieuse. La RTNC, c'est un service public. C'est un média de l'État. Donc, il y a même mon argent qui paye ce service-là, qui paye les gens qui travaillent là. Et donc, lorsqu'on fait ce genre de choses, vous voyez, il y a des programmes qui n'ont rien à voir alors que c'est un cas d'urgence. Vous avez vu en France un cas comme ça. Vous voyez les gens se pavaner et puis le ministre peut faire ce qu'il fait là et demain, amener des briefings qui n'apportent rien à la nation. Merci beaucoup, M. Matamilou. On comprend votre désarroi. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est l'élément qu'on peut se dire. Merci beaucoup. On va donc prendre rapidement la deuxième thématique et puis on va se quitter là. Mesdames et messieurs, ça fait quand même très très mal cette situation. Alors, lutte contre la corruption. Le cas de M. Roli Chibangu, corrigez avec moi par Roli Chibangu, mais Roli Chibangu, se conseillait en matière de marché public auprès de Mme Toulouka, la première ministre, est donc accusée de demander une rétrocommission de 50 000 dollars pour approuver, pour faire approuver donc un dossier d'un investisseur congolais. Le monsieur, quand il expliquait au chef de l'État, il disait que son projet était, pouvait ramener 35 000 emplois aux jeunes congolais. Donc, il y a à boire et à manger, lutte contre la corruption, rétrocommission dans notre pays, ce sont des choses que nous connaissons chaque jour. Ça se passe dans nos ministères, dans les services publics, même pour avoir un simple passeport, les prix fixés, je crois, à 90 dollars, mais pour l'avoir, les gens déboursent plus. Pourquoi ? Ce sont des choses que nous attraînons. Nous-mêmes, congolais. Monsieur Basinia Tezoa, votre réaction par rapport à ça, nous sommes nous-mêmes congolais, déjà, notre mentalité est déjà liée à cette anti-valeur de corruption. La cupidité nous caractérise depuis plusieurs années. Nous trouvons normal. Même quand vous allez au Congo central, le petit village qui va vous vendre les insectes, les grillons, tout ça, mais il veut te rouler dans la farine. Donc, c'est devenu presque culturel. C'est-à-dire, être cupid tous les niveaux de l'État, tous les niveaux de la société. Mais je crois que pour ceux qui veulent reconstruire ce pays sur des bases objectives, nous devons savoir que la corruption, tout ce qui en découle, la rétrocommission, tout ça, ça ne peut que détruire notre communauté politique. On vient de disséquer ce problème de prison à Makala. Et vous avez parlé du cas de mettre là, faire référence à ça. Il y a eu un détournement. Le ministre de la Justice avait constaté qu'on a détourné des fonds destinés à la construction, à l'agrandissement des prisons. Mais pourquoi s'amuser comme ça ? Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Ça devient un problème anthropologique. Un État, pour être viable et responsable, doit avoir les moyens financiers pour, disons, poursuivre les objectifs collectifs. Or, quand nos dirigeants, nos administratifs, ministrés, bref, tous les mandataires publics, ou, le directeur de l'hôpital Mamayé Moïsi, on alloue un budget pour l'hôpital, un budget annuel pour acheter du matériel, des médicaments pour les malades, tout ça. Si lui détourne ses fonds, combien de malades vont mourir par manque de soins ? Vous comprenez ? Donc, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que la corruption, les rétrocommissions, tout ça. Nous devons combattre ce mal sans pitié. Vous savez, en Chine, quand vous êtes un mandataire public et que la justice démontre que vous avez détourné de fond de l'État, il n'y a qu'une seule sentence. Une balle dans la tête, c'est tout. parce que imaginez un peu, vous êtes ministre de la Santé, on a connu le Covid, tout ça, les fonds mis à la disposition de notre gouvernement par la communauté internationale. Si un fonctionnaire ou un ministre s'amuse à détourner ces fonds, combien des Congolais vont mourir sans mort de Covid ? Seulement parce qu'on a eu des fonctionnaires indélicats, des ministres inconscients. Donc, la lutte contre la corruption doit être impitoyable. Impitoyable. Et c'est là, puisque non seulement ça prive l'État de ses moyens financiers, puisque un État sans moyens financiers, ce n'est pas un État, ça. Il faut avoir les moyens financiers. Bon, mais des investisseurs sérieux, quand ils savent que votre pays est parmi les plus corrompus dans le monde, quel est cet investisseur sérieux, étranger, qui viendrait risquer son capital dans un pays où la corruption est devenue une institution ? Personne ! Si vous, vous allez peut-être voir des mafieux, hein, des mafieux qui ont des réseaux ici, tout ça là, ils viennent là, théâtralement... Un investisseur sérieux ne peut jamais venir dans un environnement comme la République démocratique du Congo. Mais comment ? Mais ça bloque, justement. Le vol est institutionnel. Mais voilà. Impossible. Imaginez un peu, vous êtes ministre de la Santé, un investisseur arrive et dit, voilà, on veut construire un grand hôpital à Poukinshasa. Et puis vous, en tant que ministre, vous dites, mais moi, ma part, mon pourcentage, mais ça décourage. On a connu des cas comme ça. Oui. Ça décourage. je dis, tiens, on vient pour les aider, pour investir, gagnant, gagnant, tout ça là. Mais le ministre, lui, voit son pourcentage. Non. Non, il faut, franchement, écoutez, il faut qu'on prenne conscience. Nous devons combattre la corruption. Toutes ces... Recteur commission, tout ça là, c'est immoral, illicite, illégal. bref, il faut vraiment combattre la corruption. Et même les juges censés... Mais la justice... censés condamner ceux qui sont... Mais comment donc ? Mais écoutez... Quand une personne détourne, par exemple, 50 millions de dollars, il peut donner 2 millions. Combien de dossiers, je prends un exemple simple, des problèmes fonciers ici au Congo, combien de dossiers fonciers traînent dans les bureaux des magistrats, tout ça là ? Simplement parce que on jongle avec des petites commissions, 200 dollars, 500 dollars, et puis on reporte le procès. Donc ça devient une mafia au niveau de la justice. Avocats, juges, procureurs, tout le monde est dans ce système de corruption généralisée. Non. Non. C'est... Mais nous sommes en train de détruire nous-mêmes notre pays. Vous savez, il y a une clause aux Nations Unies. J'ai oublié l'article leur question. C'est que, vous savez, on dit la souveraineté d'un peuple. C'est une évolution du droit international. C'est la pensée humaine qui a fait que, bon, on a donné aux jeunes États africains leur souveraineté, leur indépendance. Un peuple qui veut s'affrangir de la colonisation. mais, il y a des clauses où, si il faut sauver les humains qui meurent, dans la vie humaine, s'il faut la sauver dans un pays comme le Congo, ils vont trouver des artifices statistiques. on a connu les statistiques macabres. Quand on parle, les Congolais excellent dans la proclamation des statistiques macabres. Voilà, il y a eu 3 millions et puis 5 millions. Aujourd'hui, on parle de 15 millions, tout ça là. Oui, mais vous donnez les armes, justement, à ceux qui sont prêts à venir encore vous recoloniser parce que vous êtes incapables de vous gouverner. et pour sauver l'humanité, ils vont trouver des raisons, des arguments juridiques pour dire que, bon, voilà, pour sauver l'humain au Congo, mis sous titel du Congo. C'est possible qu'on le fasse. Mais pourquoi pas ? Mais on a vu avec la Mounisco qui avait pris la décision de la Mounisco. Ce n'est pas le gouvernement congolais. Ça s'est décidé à New York, non ? Bon, ils n'ont pas été peut-être brutals, tout ça, mais écoutez, mais incertainement, ils peuvent nous imposer un ordre. Mais ce plan, ce plan, fameux plan de balkanisation... Non, la balkanisation, ça, ce sont des fantaisies intellectuelles des acteurs. Ah oui, c'est une... Mais écoutez, le pays a connu, vous rappelez-vous, on a connu la rébellion du RCD-Goma, le MLC, et puis la partie qui était contrôlée par le gouvernement central. S'il y avait vraiment ce complot de balkanisation, mais c'était une opportunité pour la faire, non ? Parce que le pays était déjà partitionné. Ceux qui vivaient sous l'emprise du RCD, ils dépendaient plus des pays de l'Est, là-bas, de l'Ouganda, du Rwanda, tout ça, là. Vous voulez faire une communication téléphonique, vous passez par le coefficient du Rwanda, par exemple. M. le Président, c'est ça. Donc, nous devons nous ressaisir. comment, selon vous, pensez-vous que nous pouvons, quelles sont les mesures fortes qu'on peut prendre pour pouvoir justement mettre fin à ces antivaleurs de corruption, d'étournement, rétro-commission ? Mais vous savez, on dit ceci, l'exemple vient d'en haut. dans sa conduite, parce que c'est quand même écœurant d'apprendre que tel ministre ou vous êtes ministre d'un département et vos fonctionnaires ne sont pas payés pendant un an, mais vous, vous gavez avec l'argent, le budget a été libéré et tout ça, mais vous ne payez pas vos agents dans toutes ces entreprises publiques. Même chose. L'exemple vient d'en haut. Donc, il faut d'abord commencer par sévir au niveau, justement, de tous ces mandataires publics. C'est là. Oui, je ne sais pas. Évidemment, on va dire, mais il faut voter des lois. Mais si on sait que ce Parlement aussi, ce sont les prébandiers. Bon, bref, nous sommes embarqués dans une culture politique autodestructive. Merci beaucoup. M. Basile Yateso, nous sommes embarqués dans une culture politique autodestructive. Il va falloir que nous puissions nous ressaisir et pouvoir changer nos mentalités pour donner un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Sinon, ce pays risque de connaître le... On ne sait pas ce qu'il peut connaître. Alors, M. Martin Milolo, lutte contre la corruption. Vous qui êtes dans le... Vous êtes avocat, vous êtes doctorant. Faites-nous d'abord un petit état des lieux de cette situation dans notre pays. Bon, en tout cas, parfois, je manque même des mots pour parler de ces fléaux qui a mis notre pays à genoux. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire qui n'a pas été dit sur la corruption, sur le détournement dans ces pays. Mais je pense que nous avons fait une émission avec vous, toute une émission entière, sur la question de la justice et nous sommes entrés dans la problématique liée à la corruption. Au fait, c'est... La corruption est plus que... Est plus que le terrorisme. C'est plus que... Même... Je la compare à une bombe atomique, à une bombe de destruction massive. Sauf que là, vous ressentez la chaleur de la bombe atomique de l'iranium dans votre corps, mais ici, vous êtes en train de mourir vivant. Le problème de la corruption est... Je suis triste parce que... Je sais que le président de la République est une personne humainement de bonne foi. Mais parfois, certains de ces mots peuvent donner à confusion et à plaisir à interpréter. Lorsqu'il répondait aux journalistes de TV5 à une émission qui s'appelait internationale, je me rappelle, lors d'un de ses déplacements en Europe, sur les cas de 15 millions de dollars dans lesquels ont soupçonné l'actuel président de la République, à l'époque, directeur de son cabinet, M. Kamere, sur le problème des 15 millions de la décote pétrolière. il disait, non, voilà, au Congo, il y a ce qu'on appelle COP, le diminutif de la coopération, voilà, il y a des choses qui passent comme ça qui ne sont pas riche en infraction. Au fait, le droit n'est qu'une codification de valeur morale qui s'impose dans une société. Au fait, il y a des choses qui choquent la conscience nationale. On ne peut pas institutionnaliser les rétrocommissions. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi certains pensent que ceux qui vivent au Congo sont des extraterrestres. C'est l'argent public ce qu'est l'argent. C'est l'argent des balayeurs qui balaillent à côté. C'est l'argent des mamans maraîchères qui vendent et qui payent des taxes. C'est votre argent à vous. Même pour acheter ces stylos, j'ai payé la taxe qui fait qu'il y ait cet argent qui fait fonctionner quelqu'un qui vole de l'argent public, quelqu'un qui est impliqué dans la corruption, c'est un terroriste. Voilà pourquoi dans certains pays comme la Russie, comme la Chine, vous faites ça, on vous coupe la tête, il n'y a pas de... Bien sûr, en tant que juriste, je suis défonceur quand même de la présomption d'innocence, mais il faut... Le droit doit être contextualisé dans chaque contexte. La corruption est devenu la loi de la nature au Congo. On a tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Sur le plan institutionnel, le président a mis en place l'IGF. Qu'est-ce que l'IGF a fait ? Et aujourd'hui, l'IGF lui-même est planqué, impliqué dans la corruption. On a des APLC, Agence pour la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'ils font ? Elles-mêmes, sont aujourd'hui soupçonnés d'être impliqués là-dedans. C'est devenu comme une loi de la nature. Et ça, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on s'arrête un moment pour se dire sommes-nous des images ou nous sommes des animaux ? Ça, je me mets moi-même là-dedans. À un moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Les routes qui sont détruites et pour lesquelles l'argent a été détourné. Qui marche sur ces routes-là ? Il faut que les gens détournent pour aller sur Pavana ailleurs, sur la côte d'Azur, sur, je ne sais pas, dans les Bahamas. Alors qu'il y a des gens qui meurent ou qui meurent. Tous les Congolais n'iront pas à l'étranger. Nous sommes aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. Ces gens-là vivent comment ? Moi, je viens de l'intérieur. Il faut voir comment les gens vivent. Il y a des gens qui manquent même du sel. Il y a des gens qui vivent dans des conditions inhumaines. Il y a des gens qui ne savent pas se soigner. L'argent des hôpitaux a été détourné. J'espère qu'on ne va pas détourner l'argent des vaccins des pauvres ou je ne sais pas de quel autre truc parce que même pour Covid, on a vu des gens détourner des choses. Et donc, moi, je me dis qu'il faut une... en tout cas, une révolution collective de nos mentalités pour nous dire que ça doit cesser. Personne ne va mourir avec l'argent. Ce sont des choses, des instruments avec lesquels on travaille pour un moment. On ne peut pas tuer ses propres frères et sœurs à cause de ce genre de choses-là. Sur le plan de la politique gouvernementale, c'est vraiment un échec total. le président a multiplié les services mais a oublié l'essentiel, c'est de pouvoir actionner sur la justice pour que si la justice marche, on n'aura pas besoin de l'UGF, on n'aura pas besoin d'un appel sain, on n'aura pas besoin encore d'une division qui a été créée récemment dans l'honneur pour les crimes économiques. Non ! C'est tout simplement que vous êtes malafra, vous êtes mafieux, on vous attrape qui que vous soyez, on vous applique la loi. Aujourd'hui, tous qui ont été condamnés ou qui ont été impliqués dans le cadre de corruption, ils sont dehors. Certains sont des présidents de ceci, d'autres sont ministres. Comment voulez-vous que la corruption finisse dans ce genre de questions ? Dites-moi, une seule personne qui a été condamnée pour la corruption, le détournement et qui a purgé sa peine jusqu'à la totalité. Aujourd'hui, on voit les gens qui détournent le forage, les lampadés, ils ne sont pas vannes, ils sont là, ils sont tranquilles, ils vous disent non. C'est vraiment inhumain. Voilà pourquoi, moi j'ai dit, par rapport à ces cas de M. Chibam, c'est vraiment encore révoltant parce que c'est un arbre qui révèle la forêt, mais c'est un secret de Paul Chinelle bien gardé par vous, les médias. Ça veut dire que c'est connu de tout ce que ces genres de pratiques sont normalisées dans nos services publics. C'est qui est anormal, c'est qui est même condamné par la loi. Alors, moi je voudrais assez qu'il y ait vraiment des sanctions sévères. il y ait des sanctions sévères. Mama Judith, la première femme première ministre, qui vient et qui a dans sa jubétière ce genre de personnes. Qu'est-ce que nous allons entendre d'elle ? Parce qu'on avait dit qu'elle peut faire au moins la différence. Elle vient avec ce genre de personnes-là. Vous demandez à un Congolais 50 000 dollars pour un document ou je ne sais pas, pour valider son projet. Alors qu'il n'a même pas, il cherche le financement. Vous, vous lui demandez d'abord. Vous voulez qu'il aille faire quoi ? Qu'il aille voler pour vous amener ça ? Ça, c'est vraiment... Et quand il fait ça, vous savez la conséquence c'est quoi ? La conséquence c'est qu'il condamne les Congolais au chômage parce que cette entreprise pouvait créer des emplois pour certains Congolais. ça pouvait... Il a trahi le président public, il a trahi le gouvernement, il a trahi tout le monde, il a commis une haute trahison. Donc les corrompus et les corrupteurs sont des traîtres de la nation. Ils doivent être sanctionnés comme des gens qui ont commis la haute trahison. Ils doivent être d'ailleurs même jugés par, je ne sais pas, la cour constitutionnelle ou la cour militaire. Ce sont des traîtres de la nation. Les cas de la corruption, des détournements, on n'a pas... Où est-ce qu'il n'y a pas les cas de la corruption ou des détournements ? Même vous, au niveau des médias, j'ai même vu votre assemblée générale de l'INPC pour élire votre président, être gêlé au niveau du cabinet du ministre de la communication. Tout ça, c'est pour faire quoi ? Pour avoir la même mise, pour détourner de ceci, pour détourner de cela. Il y a la corruption dans les universités, la corruption dans l'armée. Nous allons où ? Et ça, j'interpelle vraiment celui qui incarne la nation pour l'instant. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse siffler la fin de la récréation. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas... Et ça, ce n'est pas le Rwanda qui est venu demander à ce monsieur-là de demander 50 000 dollars à son frère. Ce n'est pas l'Ouganda qui a demandé qu'on détourne 9 millions de dollars pour les prisonniers. et à la fin, vous verrez les gens venir à la télé, non, voilà, l'Allemagne, l'Angleterre, la balkanisation. Il faut qu'on arrête à un moment avec ce genre de conneries. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, mais si c'est un autre problème, on peut le résoudre d'une autre manière. Et aujourd'hui, on fait ça. Vous verrez les politiciens sortir, non, voilà, nous voulons aller, c'est-ci pour partager le pouvoir ou pour faire... Est-ce que vous avez vu des communiqués, vous avez vu une prise de conscience pour s'unir autour de ce genre de choses ? Et ça, ça ne demande pas que vous soyez des lignons sacrées, des, je ne sais pas, des licités, des péperdés, des ensembles. Vous êtes victimes de la corruption si la corruption est là. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo pour votre cri de cœur. Je crois qu'elle tombera dans les bonnes oreilles. Et on a besoin vraiment de ce changement-là. Sinon, ce pays va disparaître. Nous allons tout droit dans le mur. Merci beaucoup, M. Basile Diathésor, également pour votre apport à cette tribune d'aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir commencé cette semaine avec nous. On va se retrouver donc le mercredi. Retrouver donc demain, M. Daniel Kamboa pour justement un autre numéro de Grande Tribune. Entre-temps, suivez l'actualité sur ce qui se passe au C. Perka ce matin, tôt ce matin. On le saura un peu plus et demain, nous vous donnerons de plus en plus d'étails. On vous dit donc au revoir et à demain. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada